Salut l'internaute ! Suis-moi, on part à Filinge, sympathique petite commune d'un peu plus de 3000 habitants en Haute-Savoie où le maire Bruno Forel, d'hiver gauche, mais peut-être d'hiver droite demain, on ne sait pas, c'est flou, c'est divers, a offert à ses administrés et aux curieux de passage un voyage dans le temps. Oui, mesdames et messieurs, nous sommes en 2017, à deux poils de fesses d'aller coloniser Marx, donc il est tout à fait possible, madame, de défier les lois de l'espace-temps. Et même que c'est Monsieur Forel qui a les clés de la bagnole. Qu'il partage manifestement avec pas mal d'autres personnes ici et là sur la palette, plus ou moins doués pour les voyages temporels. Vers le passé, hein, sinon c'est pas drôle. Et à Filinge, samedi dernier, le 12 août, nous fîmes tous un grand bond en arrière en plein Moyen-Âge. Si, 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 si. En 853, d'ailleurs, hein, environ. Le 4 avril, à peu près. Au beau milieu d'une foire aux bestiaux. Voilà. Toi qui me suis déjà depuis un moment sur Youtube, tu sais déjà assez précisément ce que je vais pouvoir en dire. Mais reste jusqu'au bout, c'est assez inédit. Alors oui, certains diront c'est sympa, c'est une foire en plein air populaire avec des jeux et des bonbons pour les enfants, nananana. Mais c'est surtout un haut lieu de la dissonance cognitive de haute voltige. Cultivés intensément dans le plus grand des calmes. Il n'y a qu'ici pour voir au même moment, au même endroit, des mammifères en exploiter d'autres pour s'en divertir, tenant en laisse un autre animal, cette fois de compagnie, le caressant tranquillement de la main droite pour avoir la main gauche libre, afin d'acheminer des morceaux de porc dans sa bouche. Normal. Ah, le spécisme dans toute sa splendeur. C'est beau. Moment léger en famille où on va se promener avec ses enfants en poussette et ses chiens en laisse, l'inverse existe. Pour aller voir de vrais animaux dans de vraies cages, mais bien sûr des bébés, afin d'attendre l'humain moyen. Dégage toi ! Capable de manger un kebab à l'agneau, devant un agneau. Pitié, Lisa ! Je croyais que tu m'aimais ! Qu'est-ce qu'il y a, Lisa ? T'as pas cette cotelette d'agneau ! Je peux pas manger ça ! Je peux pas manger un pauvre petit agneau ! Ressaisis-toi un peu, Lisa ! C'est de l'agneau, pas un agneau ! Quelle différence il y a entre cet agneau et celui qui m'a fait des bisous ! Plus sérieusement, je me moque et je tourne au ridicule ce manège absurde. Mais je le comprends. Car bien que tout ne se vaille pas et que tout ne s'excuse pas, tout s'explique. Avoir de l'empathie, voire de l'affection, de l'amour pour un chien, un chat, un cheval, et les animaux en général, est tout autant ancré dans les mœurs que la culture d'en manger. Nombreux sont celles et ceux se disant aimer les animaux, les respecter, mais les mangent. À partir du moment où leur mise à mort, leur découpage et leur mise en sauce soient déléguées à d'autres très loin de nos regards. Pour qu'on puisse après aller chasser dans le rayon barbaque du supermarché. Bien que la consommation de produits carnés soit bien plus problématique que nécessaire et utile pour l'homme, les croyances qui assoient son utilité sont bien ancrées et surtout très entretenues par l'industrie elle-même. Mes amis, n'attendez pas les prochaines élections. À la Pentecôte, votez pour un rôti de veau. Votez ! Bravo le veau ! Le bœuf, le goût d'être ensemble. Tu connais l'histoire de paf 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 le loup ? C'est l'histoire de trois petits cochons qui mangeaient trois produits laitiers par jour. Quand tout à coup, paf 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 le loup ! Les produits laitiers sont des amis pour la vie. Alors qu'ils sont désormais reconnus unanimement comme au mieux inutiles, au pire dangereux pour la santé humaine. Ne parlons pas de la torture subie par les vaches et de l'enfer connu par les veaux pour qu'on puisse en boire, en manger. Ainsi que la dimension écologique des dégâts environnementaux conséquents causés, engendrés par cette agriculture. Ce qui donne cette dissonance. Non mais c'est bon j'aime les animaux moi aussi quoi. Mais faut bien qu'on en mange pour survivre tu vois. Et donc on les exploite c'est normal depuis la nuit les temps des chasseurs cueilleurs mec. Ce qui est complètement faux hein. Car comme des millions de personnes, je suis complètement vivant et en bonne santé alors que je suis un régime végétarien végétalien. Mais repartons à Filinge où la foire aux bestiaux arrive à son apogérie. En effet il est l'heure d'admirer les beaux animaux et de mépriser les moches. C'est ça aussi l'espécisme comme le racisme et le sexisme. Ils se basent sur des croyances et des jugements physiques qui se basent eux-mêmes sur des critères de l'époque. Rien de rationnel bien évidemment. Ici on admire les beaux et grands chevaux de trait par exemple. Que l'on exploite quand même hein. Mais comme ils sont beaux alors on en prend soin. Et on organise des combats de reine. Ces vaches de la race des reins sont originaires du Valais en Suisse. Mais aussi présentes en Valais d'Aos en Italie et en Savoie en France. Dans la nature en troupeau elles se battent pour une question de hiérarchie à chaque printemps. En se poussant avec la tête et les cornes. Quasi sans se blesser. Celle qui se détourne est alors vaincue. Mais là nous ne sommes ni au printemps ni en présence d'un troupeau à l'état naturel. Ou alors si mais d'un troupeau d'êtres humains qui forcent deux animaux intelligents et sensibles à l'affrontement gratuit pour divertir les bêtes sauvages que nous sommes à cet instant. Les vaches n'ont manifestement pas voulu se battre et à plusieurs reprises montraient le désir de prendre congé. Mais on les a aidés enfin forcés à s'affronter sans succès. Elles ont préféré se faire des câlins et se renufler le... enfin voilà. Va alors et enfin le clou du spectacle. Ils en ont carrément fait la tête exclusive de l'affiche de l'événement, l'ours. Oui, je ne t'ai pas menti, bienvenue au Moyen-Âge. Un véritable montreur d'ours a été invité par la mairie de Filinge pour exhiber un pauvre animal sauvage à une foule d'êtres humains voyeurs. La modernité au cœur de Filinge. Par contre là je t'arrête tout de suite. L'ours est bien plus heureux en captivité que dans la nature. Parce qu'il est né en captivité. Logique. Ça revient à dire qu'un hypothétique humain né en prison y est définitivement heureux car il y est né. Donc idem pour un ours né en captivité. Finalement il n'a rien connu d'autre donc ça lui manque pas. Bon du tout la liberté, c'est un concept. Et que ces aveuglements stupides viennent légitimer le business des hommes exploitant les animaux pour du pognon n'a rien à voir. C'est un pur hasard. Circuler, il n'y a rien à voir. Allez. Dégage. Il n'était pas prévu que je m'en prenne à ce montreur d'ours, à ce mec propriétaire de l'ours. Mais il a tendu un bâton, un truc. Dès le départ il commence direct par se justifier et à tourner en ridicule les défenseurs des animaux devant une foule de plus en plus dense de personnes venues voir Valentin. Oui, l'ours. Oui parce que selon les intérêts des hommes, tantôt on humanise les animaux, tantôt on rappelle que bien sûr on a rien à voir avec eux. Donc on peut les exploiter et les manger à la chaîne. Donc, tandis que sa femme reste bien sage et muette en arrière-plan, le courageux montreur d'ours bienveillant explique ô combien il a sauvé Valentin l'ours de dame nature aux Amériques en proie aux méchants chasseurs qui en font commerce. Alors que lui, tel un aigrier jadis, il l'aime fort son ours. Il l'héberge, il le soigne, il le nourrit, donc ça lui donne le droit de l'exploiter pour se faire du blé. Normal. Et tellement qu'il l'aime son ours, il lui donne des chamallows. Oh c'est mignon ! Nous rappelant et nous rassurant au passage qu'un ours c'est comme un homme. C'est omnivore. Et qu'il peut tout digérer du coup. Et qu'il est même immunisé contre le diabète et autres joyeusetés. Donc ça n'a rien à voir avec un homme en fait. Mais alors que le tableau était déjà bien bien noir, le mec enchaîne dans l'humour de merde. Au départ, l'ours ne voulait pas sortir de sa cage. Pardon, de son camping-car tout confort climatisé 32 étoiles. Il finit par en sortir et par s'asseoir au sol. Et là, le mec lâche un. Bah voilà à peine il commence à travailler, qu'il pousse son gros cul par terre et qu'il fait rien. Ah bah comme François Hollande ! Et il rit à sa propre blague. En totale roue libre, il passe du ringard au sexiste en un clin d'oeil. Quand l'ours lui agrippe le bras et ne lui lâche pas, il le compare à sa femme les jours de solde lorsqu'il doit lui prêter sa carte de crédit. Sa femme qui précise-t-il plus tard a eu du mal à se faire à ce nouveau job parce qu'elle a à la base Le cerveau programmeur dans la WC n'est pas sur l'aspirateur. Voilà. Et je vous assure que c'est mot pour moi ce qu'il a dit. Et sans doute qu'il doit sortir ses mêmes énormités à chaque exhibition de l'ours. Je t'épargne les nombreux moments où il tente de ridiculiser les défenseurs des animaux tout en se faisant passer lui-même pour l'ami des bêtes. Le véritable, le cœur sur la main qui fonctionne à l'amour et à la justice. C'était tout bonnement surréaliste. Personnellement, je suis assez en colère et ne comprends pas le choix de la municipalité de Fiange d'avoir organisé un tel événement où l'on n'apprend absolument rien de la cause animale. Non, ici nous faisons fi des savoirs modernes et des réflexions philosophiques de notre temps pour normaliser des croyances qui font l'infériorité de toutes les autres espèces à la nôtre et permettre à des marchands de vendre des t-shirts fiers d'être au Savoyas fabriqués au Bangladesh. Bref, une bonne grosse blague. Mais pour moi, comme pour beaucoup, c'est plus qu'anecdotique. A notre époque, c'est criminel. La science démontre et la loi reconnaît l'intelligence et les sensibilités des animaux non-humains. Pourtant, comme si de rien n'était, à Fiange comme ailleurs, on continue à en faire commerce en les entassant dans des cages, les uns sur les autres, parfois en plein soleil, sans eau, des heures durant, les traitant comme des objets, des marchandises. En somme, il y a toute une éducation de la réalité à faire. Un autre être vivant, doué d'intelligence et de sensibilité, sans que plus aucun doute ne subsiste pour l'affirmer, ne doit plus faire objet de commerce, d'exploitation, de divertissement, d'alimentation, etc. Persister à poursuivre ces actes barbares, c'est mettre l'intérêt financier et les intérêts d'un petit groupe d'individus humains avant tout le reste, bafouant alors la bienveillance et la justice. Et ça, ce n'est pas très dit vers gauche. Ah, tu es encore là ? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça fait vachement plaisir parce que je prends de plus en plus de kiff à en réaliser sur ce sujet mais aussi sur plein d'autres. Donc je te remercie beaucoup. Ce qui me fera encore plus plaisir, c'est que tu rejoignes les plus de 3200 personnes abonnées à cette chaîne en cliquant juste ici. Et ici pour me soutenir sur Tipeee parce que c'est très important. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501